... Entre François Bayrou et Daniel Codemani cet après-midi, c'est pas forcément ça qui va donner envie aux gens d'aller voter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis après, comment avez-vous vécu cette soirée ? Oui, parce que ça n'a pas été organisé pour que ce soit un débat, il faut être sérieux. 8 personnes. Et avec un côté qui a déjà mis tout le monde, les nerfs à vif en commençant. C'est-à-dire qu'il y a les importants, tous ceux qui sont d'accord avec le traité de Lisbonne. Donc il y avait deux petites tables, Mme Aubry, M. Xavier Bertrand. Puis à côté, il y avait Cohn-Bendit et puis Bayrou. Elle va de l'un à l'autre. Nous, pendant ce temps, les petits pauvres, on les invite à la fin pour le café et le dessert. Donc, alors, ils font leur petit match. Oui, mais ça m'a mis, moi, les nerfs à vif. Et je n'étais pas le seul. Donc, on nous fait arriver. Et là, on se dit, comme les autres, on va aussi avoir un quart d'heure de face à face. On va te faire fiche. On a droit à un petit coup. Et puis après, touc, elle refiche le camp de l'autre bout. Bref, les gens étaient dressés les uns contre les autres. Vous demandiez la parole. Attendez, vous allez voir. Donc, le truc est monté. Ça, c'est rien à côté de la fin. Je ne sais pas ce qu'ils vont garder. Ah bon ? À la fin, je n'ai coupé même plus. Si en plus, vous êtes coupés... Vous allez voir. On s'est regroupés, mais à la fin, tout le monde criait dans un coin, contre le gars des sondages. Bayrou criait, l'autre criait. Marine Le Pen s'est mis à hurler contre eux. Et alors, du coup, quand Benzit s'est levé, on s'est retrouvé les quatre dans un coin. Puis, on s'est mis à discuter. L'émission a continué sans nous. Ah oui. Ah, l'émission a continué. Ah, d'accord. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez faire dans une... C'est clairement l'organisation d'un spectacle. Et moi, je peux vous dire, j'ai les boules de ce service public. Je passe ma chienne de vie à défendre le service public. Et les premiers qui nous foutent au pied, c'est le service public. Et donc, là, c'est plus de la politique, c'est du spectacle. Surtout sur des sujets aussi complexes que ceux-là. Bon. Et dès que vous commencez un truc un peu technique, quelqu'un vous dit, non, 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 c'est trop compliqué. Et là, le service public s'est couvert de honte depuis le début. C'était à eux de faire le boulot, d'organiser ça, de planifier, d'avoir des trouvailles, d'avoir plusieurs débats. Ils se font, en tout et pour tout, pour toute la campagne, un débat. Franchement. Alors, nous demanderons demain à Arlète Chabot de venir s'expliquer, si elle le souhaite, évidemment, pour que tout le monde... Ah, ben, elle a fait ce qu'il fallait pour que ça se passe mal, hein. Merci. De la gauche, l'autre match. Olivier vous a en ce moment, Jean-Luc Mélenchon. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se disent, au fond, être français, et ceux qui vont aller voter, ou ceux qui n'ont pas décidé d'aller voter, ils se disent, mais alors, entre les deux, quelles sont les différences ? Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot, vous auriez pu faire un accord, comme vous, vous aviez fait un accord avec le Parti communiste. Et on se dit, ben quoi, il y a aussi des problèmes d'égo à gauche ? Ce qu'on aurait presque au PS, vous avez dit, non ? Non, mais d'abord, Arlète Chabot, je vous félicite d'avoir fait cette émission, ce sera la seule de toute la campagne. Mais d'abord, on commence par dire que c'est une honte, et que le service public aurait pu faire beaucoup mieux, notamment en région, puisque partout... Il y a eu un débat en région, dans toutes les régions. On se fait engueuler, on ne fait pas de débat, on se fait engueuler, et on fait un débat, et ça commence par une engueulade. Il y a eu une émission sur France 2 qui s'appelle Mots Croisés, il y a eu deux émissions sur France 5 de Moati, il y a eu une émission dans chaque région de France 3, c'est juste que toi, que les autres ne font rien, et que nous, on fait, c'est l'occasion déjà pour se faire engueuler. C'est vrai que c'est un peu dur, la vie. Madame Chabot, je comprends que cela vous énerve, mais cependant, il faudra le supporter. Eh bien, si ça vous touche, imaginez-vous que moi, ça m'humilie, d'avoir été chassé du plateau de France 3, Grand Sud, au motif que l'on recevait, non même pas les députés sortants, mais les partis sortants, parmi lesquels M. Alliot, qui n'est pas élu. Est-ce qu'on peut revenir au sujet du jour, puisque vous avez du temps pour expliquer pourquoi je voterais pour vous, plutôt que pour Olivier Besancenot, ou Olivier Besancenot, il répond pourquoi je vote. Alors, je vais vous dire, Madame Chabot, déjà une première chose. Je vous féliciter pour commencer. Mais maintenant, je vais vous dire une autre chose. Je n'accepte pas ce cadre. M. Besancenot n'est pas mon adversaire. Je ne suis pas un match dans le match. Il convainc de nombreux électeurs d'aller voter, qui sinon n'iraient pas voter. Et je convainc des gens d'aller voter, qui sinon ne le feraient pas. Ce n'est pas mon adversaire. Mon adversaire, politique, c'est M. Bertrand. Et un peu le PS, non ? Le PS, c'est mon concurrent. Et j'ai une dispute avec Mme Aubry, et mes camarades socialistes, avec lesquels j'ai partagé 30 ans de ma vie. C'est que je pense que leur orientation politique nous conduit, nous, la gauche, je comprends que ce ne soit pas le problème des autres, mais nous conduit à la catastrophe. C'est-à-dire que, en acceptant le cadre du traité de Lisbonne, non seulement nous sommes conduits à voter au Parlement européen, c'est le cadre, c'est le cas des membres du PSE, sans cesse des directives de libéralisation. Le Parti socialiste européen, je le supplie. Le Parti socialiste européen. C'est le cas, par exemple, le 21 avril dernier, de la directive électricité, qui a été votée par tout le PSE, en même temps que la droite. Sauf deux, et c'est intéressant de dire que, puisqu'ils ne votaient pas de la même manière, ils auraient pu en parler aux Français, ou avant, ou après. Ils ne l'ont jamais fait. Ce sont deux socialistes français. L'un a voté pour, l'autre s'est abstenu. Donc, vous voyez que c'est la logique du traité de Lisbonne, parce que le Parti socialiste est un parti de gouvernement. Alors, pourquoi on choisirait Jean-Luc Mélenchon ? Pour sanctionner le Parti socialiste ? Pas du tout, Mme Chabot. On choisirait. Mais d'abord, la vie, ce n'est pas que la guerre des uns contre les autres. D'accord, mais c'est déjà très compliqué. Les votes ont parlé. Non, non, les Français sont très, très malins. Ils comprennent tout ça. Il ne s'agit pas de sanctionner. Il s'agit de donner du crédit à une orientation, plutôt qu'à une autre. Quand on est de gauche, on ne vote pas pour la droite, premièrement, ni pour le centre, qui en est très voisin. Et deuxièmement, on regarde entre les différentes propositions. Et on se dit, en particulier vis-à-vis des socialistes, on se dit, je ne suis pas d'accord avec le cadre du traité de Lisbonne, car si demain la gauche gouverne, elle ne doit pas rester dans le cadre du traité de Lisbonne. Donc, ça veut dire que le non et le oui sur l'Europe, ça continue à jouer. La seule chose qui me différencie, à mon avis, Olivier Besancenot dira ce qu'il voudra, de lui, c'est à cet instant. Nonobstant, des divergences qui sans doute doivent exister dans nos programmes, mais il en existe aussi avec les communistes. C'est que je pense que dans l'urgence de la situation, il fallait rassembler toute l'autre gauche. Moi, je n'accepte pas l'étiquette d'extrême-gauche. Je ne suis pas d'extrême-gauche, je suis de gauche, tout simplement. Il fallait rassembler cette autre gauche, pour quoi faire ? Eh bien, pour changer la donne à gauche, et en particulier, je le dis à Martine Aubry qui le comprend, j'en suis sûr, puisqu'elle essaye de faire, elle, l'inverse, j'espérais, et j'espère toujours, que cette autre gauche passe en tête de la gauche, c'est-à-dire devant vous, les socialistes. Il y a là, rien de guerrier. Il y a un débat politique, et j'appelle les électeurs de gauche à le trancher. Voilà, c'est simple. Vous avez expliqué à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas très en retard, et Martine Aubry est également en retard. Xavier Bertrand et Martine Aubry. Question, vous avez dit, la Turquie dans l'Europe, jamais, demain ? Regardez la carte, c'est éloquent. Est-ce que la Turquie est en Europe ? Non. Donc, la géographie de la Turquie n'évoluera pas dans ces conditions. Notre position sur la Turquie, la part de vocation, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Notre plus loin de frontières est avec le Brésil. Le sujet est important, vous le voyez bien, la géographie n'évoluera pas, notre position n'évoluera pas. Je voudrais aller plus loin, je voudrais aller plus loin sur un sujet. Tout près, laissez-le répondre. Si on peut juste poser une question. Nous sommes déjà liés par l'OTAN avec les frontières de la Turquie. Est-ce que je peux répondre à Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'on peut laisser Xavier Bertrand s'expliquer là-dessus ? Merci. La première des choses, c'est qu'il faut discuter avec la Turquie pour que la Turquie... Je suis en retard, je souhaite pouvoir m'exprimer simplement. Vous avez vraiment l'explicité. C'est une Europe forte à défendre. Oui, non, ça va. Attendez, 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 attendez. Non, mais il faut l'arrêter. Mais attendez, chacun son tour. Alors, voilà, donc, on a compris, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est une question d'identité. C'est faux. C'est une question d'identité. Non, mais attendez, je répète, je répète. Vous vous dites, le problème se posera dans 10 ou 15 ans, et on verra s'il répond à tout, etc. Et toutes les questions. Olivier Besancenot. Aucune opposition de principe à ce que les peuples de Turquie... Marine Le Pen, ça a toujours été non à la Turquie. Est-ce qu'on peut l'empêcher ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'empêcher ? Oui, bien sûr. On va finir ? Vous pouvez revenir sur l'Europe ? Oui, justement, sur l'Europe. Eh bien, on va revenir après sur l'Europe. Non, mais vous pouvez finir une phrase. Une phrase, parce que nos amis attendent. Allez au diable. Voilà, allez au diable, tant mieux. Merci beaucoup.